Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude et surtout je suis trop surexcitée puisque je pars demain en vacances donc quand vous regardez cette vidéo on sera lundi donc j'y serai déjà depuis deux jours donc je serai à l'île de la Réunion donc en fait je pars dix jours à la Réunion et un peu plus d'une semaine à Maurice donc là quand vous regardez cette vidéo je serai en train de sur ôter un petit rhum à ranger ou un cocktail ou sur la plage ou à la piscine je sais pas en tous les cas il fera beau, il fera chaud, je serai en thongue, en short en train de mettre de l'anti-moustique donc tout ira bien pour moi donc je vous ai filmé tout ce que j'amenais avec moi donc tout est là dans cet énorme sac de plage c'était un peu compliqué pour moi parce que en fait ça fait genre 4 ans que je suis pas partie pas en vacances en fait parce qu'en vacances je me plains pas ce côté là je reviens deux semaines au Japon, je suis partie de ma dernière donc là ça fait 4 ans que je suis pas partie au soleil donc limite je savais pas ce que je devais prendre, j'ai oublié quoi je sais plus ce que c'est le soleil, je sais plus ce que c'est la chaleur ici en Angleterre on a pas de soleil, on a pas de canicule, je connais plus tout ça donc franchement j'ai pas mal de produits et pour ma défense c'est compliqué parce que du coup je pars demain donc je quitte l'Angleterre pour partir en vacances mais je reviens en Angleterre que le 5 janvier puisque du coup je fais presque 3 semaines de vacances au soleil et après je pars 2 semaines en France donc mon vanity je le mets de côté ça je le mets de côté et on va commencer par les produits solaires donc premièrement en produits solaires ouais j'ai pris la blinde mais je prends pour mon copain en même temps donc j'ai ce petit produit là de chez Bioderma donc j'en ai 2 en indice 50 plus et 1 en indice 30 pour les peaux sensibles, spray haute protection, légèreté, blablabla pour stimuler le bronzage naturel bon on va voir si avec ça j'ai un beau bronzage moi franchement je vais mettre la dose de produit parce que comme je vous le disais ça fait genre 4 ans que je suis pas partie au soleil ça fait 4 ans que ma peau n'a pas vu un rayon de soleil parce que quand c'est la canicule chez vous en France chez moi j'ai pas de canicule, la canicule en Angleterre c'est 20 degrés tout le monde en tongue, il y a un short et voilà on n'en peut plus quoi donc franchement ma peau je sais pas trop comment va réagir donc ça c'est pour les protections corps j'ai ça protection visage en fait c'est quand ça c'est quand je suis partie au ski au mois de mars donc il m'en restait puisque c'est valable 1 an elle est encore bonne donc 1,10,50 et j'ai en plus en protection j'ai un petit indice 30 c'est une brume anti UV chez Bioderma toujours donc en fait tous ces produits solaires là je les ai acheté cet été quand je suis partie en France j'ai acheté tout ça en part, j'ai tout fait d'un coup ensuite toujours pour le corps ça c'est un après solaire donc un petit après solaire de chez Bioderma pour apaiser la peau, un petit peu échauffer ça prolonge le bronzage, tout ça, tout ça ensuite j'ai un autre après solaire pour le corps donc de la marque Hawaiian Tropic et celui-là je l'ai déjà essayé je ne sais pas pourquoi je trouvais que ça sentait bon donc je l'ai déjà testé un peu comme ça sur mes jambes voir ce que ça donnait ensuite ça c'est une brume apaisante pour les peaux sensibilisées et échauffées donc si vous avez un petit coup de soleil ou un petit peu de brûlure quoi normalement c'est censé apporter de la fraîcheur et apaiser immédiatement la peau et ensuite ah j'ai ça aussi, ça c'est génial enfin c'est génial, je ne sais pas je vous donnerai mon retour en rentrant en vacances donc j'ai acheté ça de chez Enebiol donc ça fait déjà un mois que je le prends à la base, ce que je voulais mais à la base c'était pas du tout ça et en fait ma mère est venue me voir en Angleterre au mois de juin et je lui ai dit est-ce que tu peux m'acheter les petites gélules Enebiol qui font bronzer donc les autobronzantes elle m'a dit ok pas tout de suite je te ramène ça sauf qu'en fait t'as s'est trompé elle m'a acheté ça donc c'est le solaire intensif peau dorée éclatante donc tout simplement ça prépare votre peau aux futures vacances, au futur soleil donc du coup ça va, si vous voulez faire monter la mélanine et normalement ça va éviter les coups de soleil donc elle m'a dit bah tiens je t'ai ramené ça j'ai dit non mais c'était pas ça en fait moi je voulais aller en mariage au mois d'août et je voulais être style bronzée quoi et elle m'a dit oh je me suis trompée et j'ai dit oui bon bah c'est pas grave dans tous les cas je me servirai à la fin de l'année donc ça fait déjà un mois que je prends ça puisqu'il faut prendre un mois avant un mois pendant, un mois après moi je vais faire que un mois avant et un mois pendant quoi après, bah tant pis hein je compte pas le faire et bah écoutez on verra bien si je n'ai pas de coup de soleil de toute façon avec toutes les protections que je vais mettre plus ça je pense que ça devrait peut-être aller j'espère mais de toute façon moi je suis une folle du soleil franchement je pense que je vais mettre de la protection solaire toutes les 30 minutes parce que les coups de soleil c'est hors de question enfin je sais à quel point ça peut gâcher les vacances je sais à quel point c'est dangereux et donc moi clairement c'est toutes les 30 minutes je mets le lundi 50 enfin ça c'est clair et net je fais même pas la même ligne avec le soleil voilà je veux juste pas gâcher mes vacances avoir la peau brûlée, rouge, tout ça pour être jolie et bronzée pendant deux semaines franchement je vois pas l'intérêt et ensuite pour les cheveux parce que là forcément j'ai acheté la dose de produit pour les cheveux j'ai acheté tout d'abord un shampoing réparateur de chez Avon et Furterer j'ai acheté pour elle avec un truc un masque pour les cheveux sensibilisés tiens il y a encore les prix 14 euros et là 10 euros un masque pour réparer mes cheveux après la plage, la piscine, le soleil, le chlore j'ai acheté une huile solaire pour les cheveux bah voilà pour le protéger du soleil le protéger du sable, du sel et en cadeau la petite dame de la pharmacie elle m'a offert, donc ça c'est des cadeaux elle m'a offert deux shampoings en plus quoi deux shampoings de la gamme en fait du shampoing que j'avais déjà acheté donc bah je trouvais ça super sympa et puis bon bah dans tous les cas je pense pas utiliser les trois là en trois semaines mais je vais pas les ouvrir ceux que j'ai pas utilisés dans tous les cas ça me resservira toujours et j'ai ma brosse Tangle Teaser puisque elle, bah elle me suit partout bon ça sans grande surprise on va pas y passer trois heures j'amène mon GHD puisque franchement vous allez voir que niveau make-up j'en amène pas trois tonnes puisque je compte pas beaucoup maquiller enfin vite fait le soir un peu de mascara en journée je serai pas maquillée c'est normal, je serai pas coiffée mais alors par contre la journée je peux assumer d'avoir une grosse touffe de cheveux comme ça avec plein de nœuds, du chlore et tout ça mais alors par contre le soir non quoi le soir mes cheveux c'est clair et net ils vont être lissés ça c'est sûr sauf si on reste à la maison et qu'on sort pas mais dès lors qu'on va sortir de la maison c'est clair que je sors les cheveux les cheveux lissés quoi et maintenant on va donc pouvoir passer au maquillage avec cet énorme vanity donc le vanity je l'ai acheté franchement je sais plus il y a peut-être un an et demi ou deux ans en prévision d'un futur voyage que je n'avais jamais fait donc je l'ai acheté chez Primark en Angleterre et je sais pas par quoi commencer donc on va commencer par par les parfums puisque c'est le premier truc qui me vient dans la main donc le parfum j'en amène à la base j'en amène qu'un mais il y en a un autre qui s'est glissé mais ça c'est pour la France donc pour les vacances je vais amener celui-ci de chez Victoria's Secret donc c'est le parfum Bonchil c'est concrètement un parfum qui sent le frais ça sent un peu les agrumes ça sent le frais ça sent le propre c'est doux donc quand il fait chaud quand c'est vachement ensoleillé c'est très très agréable donc ça je l'amène deuxième parfum peut-être que je le mettrai en vacances mais dans tous les cas il va venir en vacances avec moi puisque j'en aurais besoin pour après pour la France donc je vais mettre le parfum de Pur Poison de chez Dior j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos un petit peu plus anciennes et c'est vraiment un des parfums favoris ensuite on va parler des soins donc en soins tout d'abord j'amène ma DDML de chez Clinique donc ça je l'utilise comme sérum j'amène mon contour des yeux de chez Aven donc c'est le soin apaisant contour des yeux ensuite toujours de chez Aven ou en ce moment je suis en routine Aven donc j'ai ma crème anti-rougeur jour on voit rien avec les lumières donc en gros c'est une crème une émulsion hydratante anti-rougeur parce que moi j'ai des rougeurs au niveau des joues et j'ai une autre crème toujours Aven c'est un soin unifiant anti-tâche puisque en fait en rentrant du Japon j'avais mangé tellement n'importe quoi que j'ai eu plein de boutons et moi les boutons ça me fait des tâches donc avec le soleil etc bah j'ai juste pas envie que les tâches restent donc j'ai un petit dépigmentant et puis j'ai une petite crème en plus on ne sait pas trop pourquoi j'ai une crème de chez The Body Shop à la vitamine C bref donc niveau vernis déjà j'amène ces deux là donc lui c'est un de chez Kiko que j'ai acheté il y a genre deux ans mais que j'ai jamais mis donc je me suis dit que c'était l'occasion c'est le numéro 530 en fait c'est un bleu un petit peu caméléon ensuite numéro 2 j'en amène un de chez Chanel donc c'est le 541 Tentation donc c'est un rose avec des petites paillettes et lui en fait c'est bizarre je le mets jamais sur mes ongles de main je l'aime pas mais je le mets sur mes ongles de pied il est trop beau après j'ai un rouge donc c'est un rouge de chez H&M que j'ai acheté bah il y a genre une semaine c'est en fait H&M ils ont refait toute leur collection beauté et franchement j'ai acheté deux produits un rouge à lèvres et vernis mais le vernis il est génial je l'ai essayé la semaine dernière il m'a tenu genre 4 jours sans faire de retouche ni rien du tout et le pinceau c'est exactement le même que les pinceaux des vernis Dior donc franchement j'ai trop adoré donc je valide à 100% et enfin j'en ai deux autres donc j'en ai un de chez Dior donc c'est un rose c'est le Bloom et j'en ai un autre de chez Kiko donc celui-ci c'est un rouge orangé voilà j'en ai pris que 5 en fait si je m'écoutais je les aurais limite tous pris ensuite niveau make-up ça va aller un peu plus vite parce que franchement je suis pas trop du genre à me prendre la tête à me maquiller à passer 15 ans à me maquiller donc en poudre bah c'est simple j'en ai qu'une j'ai pas de fond de teint puisque je vais bronzer donc franchement j'en aurai aucun qui sera adapté à ma peau pareil pour la France je vais pas en mettre c'est rien que je prenne un fond de teint là j'ai la peau extrêmement claire mais après 3 semaines de soleil assez intensif je sais qu'il y a aucun fond de teint qui va m'aller donc je vais pas en amener ça sert à rien donc j'ai juste pris une poudre quand même pour matifier donc c'est une poudre transparence et oui pas le choix donc c'est un ligne de chez MAC c'est la Prep Plus Prime ensuite j'ai quand même pris deux bronzers donc j'ai pris mes deux préférés donc j'ai pris un de chez Sephora qui n'existe plus c'était une énorme édition limitée d'il y a 2 ans ça sent bon c'était quand il y a eu la coupe du monde au Brésil donc il y a 2 ans celle-ci elle est géniale et j'ai pris mon préféré donc c'est un de chez Dior donc c'est le Dior Skin Newton je me dis ça en vacances ou même quand je suis en France chez mes parents notamment il y a Noël et le jour de l'An donc déjà j'aurai pas de fond de teint donc je vais mettre un petit peu de bronzer ils sont un petit peu irisés ça peut être ça peut être un petit peu joli ensuite j'ai pris un anti-cerne quand même je me suis dit on sait jamais donc c'est en Inde chez Nars c'est le Cremier Radiant Concealer il me semble et au niveau de la teinte c'est la teinte c'est une teinte medium c'est une teinte custard donc je pense que ça devrait aller ensuite au niveau des yeux bah c'est simple j'ai pris une seule palette pour tout pour Noël pour le jour de l'an pour les vacances j'en ai pris qu'une donc c'est la semi-sweet de Too Faced donc la semi-sweet de Chocolate Bar voilà je me dis qu'il y a un petit peu tout il y a des fards risés des fards mat il y a des fards pailletés il y a du marron il y a du bleu il y a un fard un petit peu doré il y a du noir voilà je me dis c'est la palette à tout faire donc donc voilà je vais en prendre qu'une donc ça sera celle-ci ensuite au niveau des sourcils en fait par exemple en vacances je vais pas me maquiller le soir en fait le soir je vais lisser mes cheveux je vais mettre du mascara rouge à lèvres vernis et sourcils voilà je pense que c'est tout ce que je ferai puis si j'ai envie un petit peu de bronzer un petit peu irisé c'est tout donc sourcils j'ai pris ces trois produits là donc le crayon à sourcils de chez Marc Jacobs j'ai pris mon crayon à sourcils chouchou d'amour de chez MAC et j'ai pris un produit pour les fixer donc c'est un gel fixateur sourcils de Urban Decay j'ai également pris une pince épilée parce que genre un mois et demi de vacances il va falloir que je fasse mes sourcils là je les ai fait ce matin donc ça va ils sont tout beaux mais dans un mois et demi ça sera pas le même résultat ensuite en termes de mascara j'en ai pris deux j'ai pris le cil sensationnel de Maybelline et j'en ai pris un de Too Faced ensuite au niveau là je prends tout ce qui vient dans l'ordre comme ça il n'y a pas d'ordre je prends tout ce qui me vient blush j'en ai pris deux donc j'ai pris le Rocater de chez Benefit qui est franchement un de mes blushs coup de coeur du moment en fait je l'ai depuis un mois et depuis que je l'ai je ne mets plus que celui-là et le deuxième j'ai pris le Style Frost de chez MAC et en fait c'est un un blush un petit peu pêche mais vous avez des des micro particules de paillettes un petit peu irisées un petit peu dorées et ça déjà c'est celui que j'ai mis aujourd'hui ça en temps normal il est genre trop beau mais je me dis si j'arrive à bronzer oh là là qu'est-ce que ça va donner et enfin j'ai pris un Beauty Blender je ne sais pas pourquoi peut-être pour mon anti-cerne et j'ai pris trois rouges à lèvres le premier j'ai pris le un un de chez Clinique où son petit nom c'est le Popipop donc c'est un un orangé ensuite deuxièmement j'ai pris le je ne sais pas ça ne sert à rien que je le prenne j'ai pris le Lady Danger de chez MAC c'est celui-là ils ressemblent non ? non ils ressemblent pas c'est pas du tout les mêmes je le prends et enfin j'ai pris un Melted de Too Faced donc c'est le Melted Candy donc voilà cette fois-ci c'est un c'est un rose donc voilà les filles moi sur ce je vous souhaite de passer je vous souhaite une bonne semaine et puis je vais vous poster des petites photos de mes vacances sur Instagram si ça vous intéresse donc là en ce moment donc du 5 au 15 je suis à la Réunion et du 15 au 23 je serai le Maurice donc on est 6 à partir on part avec des amis donc je suis avec mes copains et des amis et puis voilà donc je vais vous poser des petites photos sur Instagram si ça vous intéresse et je vous fais plein plein gros bisous bye bye